Never lay down, never give up, I am a fighter, I'm a fighter. 16ème étape, retour à la course après une journée de repos, les coureurs ont repris des forces. Je peux récupérer la garde mine s'il te plaît. A Carcassonne, Jens jongle avec les compteurs pour étalonner les capteurs de puissance. Il y a un capteur de puissance qui est intégré dans le plateau. Et on fait, on a les données au niveau des puissances, au niveau du charge du travail du corps, ce qu'il consomme comme kilocadrille par journée. Et on va rassurer justement au moment clé, pour rassurer que les données restent correctes au niveau du temps. Des données qui seront analysées par la suite. On fait l'analyse de performance pour voir où on est dans les montagnes, dans les sprints, pour voir la performance des cours au quotidien. Yann est venu de loin. Il a fait le déplacement depuis l'Alsace pour soutenir son équipe préférée. Un fan de la première heure, comme en témoigne sa collection, qu'il arbore fièrement. J'ai donc le t-shirt, j'ai la casquette Direct Energy. Et après le bidon. Et après j'en ai encore plein de chez moi, donc vous ne pouvez pas tout emmener. C'est une équipe qui est vraiment, entre guillemets, bon enfant, bien vivante, qui est au contact du public. Donc ça, ça me plaît par rapport à d'autres équipes qui sont un peu plus cachées, entre guillemets. Vous avez besoin de mettre ça. Ah oui, pour le mur. Ici, tu ouvres et tu fermes. Pour cette première étape pyrénéenne, Peter a sorti des lunettes un peu particulières, de la haute technologie. Ça fonctionne bien. Vous avez besoin de mettre des lunettes sur votre nez. Et après, les sunglasses ont ouvert. Le système de braiding. C'est bon. Un an, j'ai fait tous les deux références avec ces sunglasses. Mais... Au briefing, Jean-René motive les troupes. Aujourd'hui, l'objectif est de placer Mathieu Burgodeau dans l'échappée. Ça ne va pas durer trois heures. Tout le monde est comme ça. L'échappée, elle est partie ou il n'y a pas d'échappée. S'il n'y a pas d'échappée, vous regardez votre montre pour l'étape de vendredi. Et puis, les Champs-Elysées. On n'a pas le choix. Ok ? Edval, deux heures à bloc. Pour Mathieu. Pierre, tu as dormi un peu mieux ? Hum. Bon, peut-être que si tu peux aller chercher quelques points, c'est jamais. Allez les mecs, hein. À la guerre ! À la guerre ! Un conseil qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque Mathieu sera acteur de la journée. Une fois n'est pas coutume, l'échappée se forme rapidement et assez facilement. Elle est composée de 28 coureurs. 20 km après le départ, trois hommes fuient l'échappée, dont Mathieu Burgodeau, mais il se relève pour réintégrer le groupe de contre. L'écart avec le peloton atteint les 8 minutes. Si Mathieu parvient à s'accrocher sur l'avant-dernière difficulté de la journée, le groupe de tête perd des hommes peu à peu. C'est finalement Hugo Houlle qui part seul en tête et s'impose à foi. Mathieu aura tout donné et termine 9e. Une belle performance, sans regret. J'avais un petit souci avec mon oreillette. Du coup, je n'avais pas trop les informations. C'est pour ça que j'ai pas mal relancé en début de course. Je pensais que c'était le peloton qui était derrière. Et j'espère un petit groupe qui revienne sur nous. C'est vrai que j'en ai mis pas mal à ce moment-là. Après, j'ai bien géré la journée une fois que j'étais devant. Et puis, c'est fait naturellement dans l'école. Pas tellement de regrets sur la journée. Ça va me faire apprendre pour les prochaines fois. Demain, l'étape sera courte avec seulement 129 kilomètres. Elle promet donc d'être intense. Sous-titrage Société Radio-Canada